La première élection de mi-mandat d'Obama était tellement mauvaise en 2010 que les républicains avaient déjà moissonné certains états. Et avec la situation dans le pays, on n'imaginait pas qu'ils pourraient vraiment étendre leur présence au-delà de ça. Mais pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Les républicains ont réussi un hold-up en arrachant les six sièges nécessaires pour prendre le contrôle du Sénat, dominé par les démocrates depuis 2006. Leur victoire s'est principalement dessinée dans le Colorado, l'Arkansas ou encore l'Iowa, où les candidats républicains ont fait tomber des sénateurs démocrates sortants. C'est désormais Mitch McConnell, réélu dans le Kentucky, qui va incarner l'opposition en président Obama. On ne peut pas faire confiance au gouvernement pour les tâches les plus simples, car il est trop occupé avec des choses qui n'ont aucune importance. Une déroute pour les démocrates qui illustre la défiance des Américains envers la politique économique du président. Car six ans après son élection triomphale à la Maison-Blanche, Obama doit maintenant composer avec la plus large majorité républicaine au Congrès depuis des décennies. La situation politique de notre pays va passer d'un blocage politique où rien ne pouvait se décider à plus de confrontations et d'engagement. Politique étrangère, immigration, santé, autant de dossiers qui devraient désormais cristalliser les tensions entre le Congrès et la Maison-Blanche. Et même si l'échéance peut sembler lointaine, tous les yeux sont désormais braqués vers les primaires pour l'élection présidentielle de 2016.